Docteur Diopo, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de l'autorité de continuer que vous m'offrez, échanger avec vos éditeurs sur un problème qui tient à cœur toute la portion pharmaceutique, c'est-à-dire même tous les professionnels de santé. Docteur, l'initiative de l'OME a été lancée samedi dernier par 7 pays africains, dont le Sénégal. Elle vise à criminaliser le trafic des faux médicaments à travers le continent africain. Votre appréciation justement par rapport à cette initiative ? Merci beaucoup. Nous avons une appréciation tout à fait favorable de cette initiative prise par 7 chefs d'État africains. C'est une première. Jusqu'à présent, on avait des instruments juridiques locales, nationales, en quoi chaque avait son propre instrument juridique. Maintenant, on va aller vers un instrument juridique commun qui va permettre aux États de pouvoir mutualiser leur force pour faire face à tout ce qui est de falsification de médicaments, mais également aux informations similaires, c'est-à-dire tout ce qui est stockage des faux médicaments, tout ce qui participe dans la chaîne de fabrication, de distribution, de stockage des faux médicaments. Donc c'est l'initiative que nous saluons. Est-ce que la criminalisation est la première option ? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres mesures peut-être pour sanctionner les fautifs ? Effectivement, actuellement, nous avons dans nos textes, des textes de loi qui régissent la fonction pharmaceutique et dans le code pénal, des dispositions qui permettent de faire face à ce trafic. Vous avez parfaitement raison. Mais l'avantage de la criminalisation, c'est de passer de délits de type administratif à des délits de type pénal. Donc pour nous, c'est extrêmement important de passer face à cette étape. Ça va donner maintenant aux juridictions et aux forces de défense et de sécurité, les moyens juridiques pour faire plus facilement, en tout cas, pour faire face de manière beaucoup plus efficace à ce trafic-là. Je n'ai pas fait. Juste à présent, quand on prend quelqu'un qui s'adonne à ce trafic de faux médicaments, les délits, c'est quoi ? Exilier les gars de la pharmacie, parfois, des chassons de malsetteurs, etc. Donc, CDPL, il y a quelques mois à un an, maximum deux ans de prison, et la plupart du temps avec ceci, et des amendes très faibles. On a vu des amendes de 100 000 francs, 1 million, 1 million. Et là, tout le monde est d'accord que de telles sanctions n'arrivent pas à décourager les trafiquants. Parce que le trafic de médicaments, il y a beaucoup de personnes. Les gens gagnent des centaines de millions, des dizaines de millions, voire des milliards. Donc, pour lutter exactement contre ça, il faut connaîtrement juridique à la hauteur des délits commis. Donc, pour nous, c'est important de passer par cette criminalisation, qui va maintenant, désormais, permettre, encore une fois, à tous ceux, je veux parler des forces de sécurité, je veux parler des juridictions, d'avoir les moyens de prononcer des faits extrêmement importants, et à la hauteur des délits commis par ces trafiquants-là. Si le Sénégal est à l'aune de l'initiative de l'OME qui vise à criminaliser le trafic de faux médicaments au plan national, il n'y a pas une contradiction, en ce sens, dans la mesure où, ici, au Sénégal, il y a des endroits où la vente de médicaments illicites semble légalisée, alors que des mesures sont prises certainement pour décourager ceux qui s'activent dans ce domaine. C'est vrai, moi, je ne dirais pas légalisé, je dirais imprimi, vous avez raison. Mais le fait que le Sénégal soit à l'aune de cette initiative, encore une fois, c'est une volonté, pas du chef de l'État, pas du chef de l'État, mais qui va maintenant doter le Sénégal, je ne sais sûrement qu'il ne l'aurait pas. Je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites que c'est impuni, effectivement, parce que nous avons un peu partout des points de vente illicites qui ont pu sur rue et qu'on pouvait simplement aller fermer parce qu'il y a des établissements qui n'ont aucune autorisation pour dérouler l'activité que j'entends. Donc, rien que, comme je disais tout à l'heure, en appliquant le poste pénal, le code des obligations civiles commerciales, ces établissements pourraient être fermés sans passer par la criminalisation. C'est vrai. Non, mais il faut juste dire que c'est un instrument juridique supplémentaire. Et là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est qu'il faut que les actions suivent. Parce que si on a déjà des dispositions juridiques qui peuvent permettre de régler le problème, qui ne sont pas utilisées, amener un autre instrument, mais qui ne sera pas également bien utilisé, peut-être ne pas accepter par rapport à régler le problème très facilement. Mais là aussi, je voulais aussi préciser une chose. Pour nous, c'est un état des pharmacies plus difficile. C'est quelque chose que nous avons toujours demandé. La criminalisation du trafic illicite, la criminalisation de la vente des faux médicaments. Parce que pendant longtemps, on a eu à participer à des procès, mais c'était tellement légère, où parfois même le juge ne l'est même pas à l'aise. Le juge veut sanctionner à la hauteur de l'actualité, mais il n'a pas les outils pour. Certainement, la vente illicite de médicaments engendre une somme colossale. Quelles sont les conséquences économiques qui peuvent résulter de la vente illicite de médicaments ? Les conséquences économiques, on peut en citer plusieurs. D'abord, le fait que ces établissements ne disposent pas d'autorisation, donc ils ne payent pas d'impôts. Le fait qu'ils donnent, c'est un manque à gagner pour l'investigation sexuelle. Mais également, c'est une percissage pour l'économie dans la mesure où ce sont des milliards qui ne sont pas tracés. Aujourd'hui, au moins avec les pharmaciens, on est sûr de voir un peu. Mais avec ces pratiques illicites-là, c'est de l'argent. Je dis qu'on ne sait pas où il va. Mais sur le plan économique, c'est quand la population qui utilise ces médicaments est obligée de dépenser davantage pour se soigner, elle est obligée également de financer davantage le système de santé parce qu'il y a de nouvelles maladies ou des maladies qui s'aggravent simplement du fait de l'utilisation de ces faux médicaments. Autant sur le plan direct de dépense de santé que sur le plan fiscal, cette activité, effectivement, constitue un manque à gagner économique très important pour l'État. Aujourd'hui, quand on dit que les faux médicaments sont des tueurs silencieux, concrètement, qu'est-ce que cela veut-il dire ? Est-ce à dire que les médicaments que les gens achètent à l'endroit qui sont autres que les pharmacies sont des médicaments qui sont variés ou bien qu'est-ce qui explique cela ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer. D'abord, on retrouve, en analysant ces médicaments, d'abord des produits toxiques. On a même retrouvé dans des faux médicaments des poisons utilisés, des racicides, donc pour tuer les rats. On en a trouvé quelque part en Afrique. On a trouvé du mercure qui peut être à l'origine de cancer. Dans les conditions de préparation de ces médicaments-là, tout est possible. Donc, il y a tellement d'impureté que ça agit directement sur la santé de l'utilisateur. Ça, c'est déjà un thème d'impureté et des produits toxiques. L'autre élément, c'est que ces médicaments étant surdosés, par exemple, ou contenant des positifs, ils vont directement attaquer les organes nobles. Je veux parler du rein, je veux parler du foie et parfois du système nerveux. À ce niveau, on peut prendre comme exemple l'insuffisance rénale. Nous sommes tous d'accord. Et là, c'est le nephrologue de France, qui voit le nombre de cas doublés d'une année à l'autre. On part de 300 cas à 700 cas entre 2018 et 2019. Non, 2018 et 2019. Et l'enquête a montré que pratiquement toutes les personnes ont eu à utiliser ces faux médicaments. Donc là, voilà un lien direct entre ces faux médicaments et l'apparition de cas d'insuffisance rénale. Autre élément, c'est que le problème, c'est que dans le cas où il s'agit d'infection, quand on utilise des médicaments non dosés, en tout cas de qualité inférieure, l'infection ne se stomp ou pas, donc ça peut finir par entraîner des cas de décès ou des résistances aux antimicrobiennes. C'est-à-dire une émergence de nouveaux microbes qui vont être maintenant résistants aux antibiotiques jusqu'à présent. Donc, c'est à ce niveau où c'est vraiment des tueurs. Il y a eu des cas dans un pays africain où l'on a utilisé des médicaments qu'on n'a pas lu qui n'ont aucune chose pas active. Après avoir constaté beaucoup de cas de décès, on s'est rendu compte que les médicaments c'est des faux. Parce qu'une maladie comme le plus peut tuer en 5 jours si le traitement n'est pas à l'époque. Donc, voilà autant d'éléments qu'il s'agit que c'est vraiment des tueurs financiers. Le secteur de la vente de médicaments s'avère être un marché juteux. Mais la question que j'aimerais vous poser, comment ceux qui ne sont pas censés être des professionnels de ce milieu arrivent à s'approvisionner. Donc, vous ne pensez pas qu'il y a des failles de part et d'autre pour que ces gens arrivent à s'approvisionner ces médicaments qu'ils sont tentés de vendre après dans des milieux autres que des pharmacies ? Oui, effectivement, il y a des failles. Parce que l'approvisionnement en médicaments pour du fini, tout ça doit suivre des règles. Etc. Effectivement, il y a des failles. Mais vous savez, le problème, le problème se développe dans les pays où la régulation ou l'organisation des structures pharmatiques défaut. Ce qui fait que, bon, c'est rare d'aller trouver dans les pays développés des luttes clandestines, clandestines du moins, qui produisent ces médicaments-là. Maintenant, vous êtes pris comme le nôtre. Je prends l'exemple de Dakar. Vous pouvez trouver au corps de Dakar une structure mais à l'intérieur de Kerserimbi, les gens peuvent me permettre de fabriquer des comprimés. Personne ne sait. Parce que comme nous avons l'apprécié, c'est des zones de non-droit. On sait pas ce qui se passe là-bas. Et c'est quand dans un pays à ces failles-là où vous pouvez trouver des marchés dans les marchés des zones exclusives aux faux médicaments. Et justement, cela est possible. Mais vous avez raison, si tout se passe bien, la prévisionnement en matière première est un produit fini. Des médicaments préalables doivent suivre un circuit bien précis qui est très contrôlé et qui donne normalement au bout duquel on ne doit trouver que des médicaments de bonne qualité. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les textes qui régissent la vente des médicaments ? Moi, je pense que le problème c'est pas trop au niveau des textes. C'est surtout la fraction des textes. Au Sénégal, par exemple, pour ouvrir une pharmacie, régulièrement, il y a toute une procédure à suivre. C'est d'abord le ministère qui décide de l'objet de la pharmacie dans une zone à travers la décision de la pharmacie. Le pharmacien entre en compétition. S'il est sélectionné, on commence à inspecter les locaux. Ensuite, on lui donne une utilisation d'exploitation pour le faire qu'il ne provisionne. Parce qu'au Sénégal, il ne faut pas l'office privé qu'il doit appeler les pharmacies. au niveau des textes, c'est très clair. Par contre, dans l'application des textes, il y a des problèmes. Il y a une bonne coordination entre les différentes entités qui travaillent pour mettre en place les programmes. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une bonne collaboration entre les services des douaniers, entre les services de commerce intérieur, entre les services de la région en revanche, pour qu'ils puissent ensemble, quand je prends l'initiative d'ouvrir une boutique de médicaments, des gens ne peuvent pour qu'ils puissent terminer cette boutique-là. C'est le problème. C'est dans l'application où vraiment on a des problèmes. Mais nous sommes en train de faire de réviser les textes. Ça, c'est vrai. Mais si on arrivait à ce qu'il s'est éduit déjà, on pouvait quand même régler le problème de manière précise. Ce problème est-il un combat facile ? C'est pas un combat facile. C'est pas un combat facile. Parce que nous, on est déjà au syndicat depuis 2015. quand je revisite les plateformes revendicatives des années passées, c'est une revendication qui est là depuis les années 80, 90, 2000. C'est pas un combat facile parce que le problème de ce trafic est un trafic très lucratif et qui est géré par un lobby. C'est très puissant. Mais là où nous, nous sommes optimistes, c'est que nous pensons que l'État de l'État peut faire face à n'importe quel lobby qui a la volonté de le faire. Aujourd'hui, comme le chef de l'État en train de monter cette volonté-là, nous pensons que le problème va être quand même bientôt ta face. Le docteur Diopla Radio-Rémi FM vous remercie. Je vous en prie. Je vous remercie également. Je vous en prie. Je vous remercie également.